Salut à tous, c'est Karim de Bache pour un nouvel épisode de Chroma. Super, trop bien, cool, et aujourd'hui on va s'intéresser à un film Super, trop bien, cool, et on va dire des trucs dessus. Super, trop bien, cool, et bah ça fait plaisir de vous voir aussi enthousiaste. Super, trop bien, cool, ouais, cool, alors on va commencer. Super, trop bien, cool, euh... vous allez bien les gars ? Su bien, trop poule, coeur, arrêtez là, c'est super flippant. Su poule, stop ! C'est très étrange... Hey ! Oh putain de merde, Orson Welles ! Oui, c'est moi. Monsieur Welles ? C'est un honneur ? Je sais. Que me vaut le plaisir ? J'ai des choses à te montrer, tu vas devoir me suivre. Ok. Ouais, alors par contre, je vais avoir besoin d'un coup de main. Bon, après le rond-point, tu bifurques à gauche, il y a une station autolibre juste devant le McDo. Ah bah non, par contre, moi j'ai pas le permis. Ah, merde. Ouais, bah faut prévenir aussi. C'est quelle station ? Cap Canaveral sur la 7 bis. Ah, c'est... c'est charmant, hein ? Ouais, bah, c'est l'espace. Et voilà, nous sommes finalement arrivés à notre destination. On est revenu à notre point de départ. Regarde mieux. Oh putain ! Les gars ? Ils peuvent pas t'entendre. Pourquoi ? On est genre dans une autre dimension ? Non, nous sommes en 2023. Le futur ! Bah donc, ils vont tourner, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. Et... action ! Quoi ? Ah bah ça, c'est sûr. Mais y a personne, là, il film personne. Où c'est la chaussure ? Et ainsi, devant... Un sans lendemain, pétrifié d'épouvante par l'atroce vision d'un destin où règne le mauvais goût et la faute. Oh, hé, hé, attention ! Pourquoi ? Eh bien, parce que tu ne parles que de films de merde. Ça n'a pas de sens. Vraiment ? À ton avis, à quoi ressemblerait un monde qui ne serait exposé qu'à des mauvais films ? Un monde qui n'arriverait plus à faire la différence entre le bon et le mauvais ? Un monde sans point de repère, sans référence. Ne penses-tu pas que ça pourrait te rendre fou ? Ou pire ? Ok, j'ai compris, je dois parler d'un bon film. Lequel ? Je sais pas, tu pourrais au hasard parler d'un premier film qui a genre révolutionné le cinéma par son utilisation pertinente de la profondeur de champ et des dernières techniques de son époque. Euh... ouais, mais là, comme ça, j'en vois pas. Un film où le personnage titre meurt au début et où tout est construit autour de flashbacks de gens qui l'ont connu. Mais oui ! Voilà ! Maintenant, il est temps que tu te réveilles. Que tu te réveilles. Que tu te réveilles. Que je me réveille ? Je sais quoi faire. Salut à tous, c'est Karim Debach pour un nouvel épisode de Chroma. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Vidocq. I took my cobra down to the track Hitched to the back of my Cadillac Alors, Vidocq est un film français sorti le 19 septembre 2001 en France et en Belgique et c'est le premier film de Pitof, pseudonyme de Jean-Christophe Comart. Réalisateur français, surtout connu pour son travail en tant que directeur des effets spéciaux numériques sur tout un tas de films dans les années 90, dont Les très bons, délicates et scènes et La cité des enfants perdus de Jean-Pierre Genet et Marc Carreau. Et aussi Fantôme avec Chauffeur ! Vous vous souvenez de Fantôme avec Chauffeur ? Une activité qui lui permettra d'obtenir le grand prix technique au Festival de Cannes 1994, mais ce n'est qu'en 2001, soit 10 ans après le début de sa carrière, qu'il se lancera dans la mise en scène avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, Vidocq. Sous l'impulsion de Dominique Farugia, membre du groupe d'humoristes Les Nuls, devenu producteur quelques années plus tôt en 1998 pour le film Paparazzi d'Alain Berberian, et qui avait pour projet de faire un film inspiré de la vie d'Eugène François Vidocq, ancien bagnard devenu policier au début du 19ème siècle, inventeur de la police judiciaire et considéré comme le premier détective privé de l'histoire du monde. Quelqu'un d'assez fascinant qui a inspiré de nombreux personnages de fiction, notamment celui de Jean Valjean et de son ennemi juré Javert dans Les Misérables de Victor Hugo, ou encore celui de Vautrin, personnage récurrent de la comédie humaine d'Honoré de Balzac. Vidocq est donc un personnage fondamental dans l'imaginaire collectif français, et tout semblait avoir été mis en oeuvre pour lui faire honneur à l'image du budget du film, de 153 millions de francs. De l'époque. Faut pas déconner non plus. Ce qui équivaut à peu près à 25 millions d'euros aujourd'hui, soit une somme déjà conséquente et très largement au-dessus du budget moyen des films français de l'époque. Un budget qui aura permis à la production de s'offrir les services de Marc Caro pour la création graphique des personnages, de Jean-Christophe Granger, célébrissime romancier au scénario, de Gérard Depardieu dans le rôle-titre, et de Guillaume Canet pour sûrement vachement moins cher vu qu'il était quand même moins connu qu'aujourd'hui, malgré son rôle dans La Plage de Danny Boyle aux côtés de DiCaprio. Et surtout son incroyable prestation dans la sitcom Premier Baiser en 1993. « Virginie ? Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais là ? » Bonne question Virginie. Récapitulons donc, on a une star et demie dans un film produit par un humoriste star, écrit par un romancier star, sur un personnage culte, chara-designé par un cinéaste célèbre, réalisé par un grand nom de la technique, salade, tomate, oignon, sauce blanche, supplément fromage, vous devriez être enthousiaste. Et à sa sortie, tout le monde l'était. Puisque la presse de l'époque s'est fait un plaisir de répéter à qui voulait l'entendre que Vidoc serait un véritable bouleversement dans le paysage du cinéma français. Des annonces d'autant plus intéressantes que le film s'inscrit dans un mouvement de renouveau du cinéma de genre français à gros budget. Il sort en 2001, soit la même année que Le Pacte des Loups de Christophe Gans et Le Petit Poucet d'Olivier Dahan. Mais si tout le monde s'est enthousiasmé sur le projet, ce n'est pas pour son budget, pas pour son casting, pas pour son réal, pas pour son producteur, pas pour son scénariste, même pas pour son sujet, mais pour quelque chose d'autre. À savoir que Vidoc est le premier film intégralement tourné en numérique de l'histoire du cinéma mondial, près de 9 mois avant Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, qui arrive donc deuxième. Cocorico. Wouf, wouf ! Pour beaucoup, le numérique constitue la dernière grande révolution en date du cinéma. Je précise « pour beaucoup » simplement parce que le débat existe encore aujourd'hui de savoir si le numérique est oui ou non une véritable révolution. Le livre « La fin du cinéma, un média en crise à l'ère du numérique » d'André Gaudreau et Philippe Marion explique par exemple que John Belton, professeur d'anglais spécialisé dans l'histoire du cinéma, pense que le cinéma numérique ne constitue pas une révolution, dans le sens où il se contente d'essayer d'imiter le cinéma argentique traditionnel. On reviendra sur ça un peu plus tard, mais pour l'heure, on va se dépêcher de plonger dans Vidoc de Pitof. Donc, Vidoc nous raconte l'histoire d'un monteur de film qui un matin reçoit un paquet avec tout un tas d'images, une carte blanche et un petit tas de cocaïne. Alors au début ça le surprend et puis après il se dit « oh et puis merde, on a compris ». Bah pardon. Je disais donc, Vidoc nous raconte l'histoire de… bah de Vidoc, interprété comme je le disais un peu plus tôt par Gérard Depardieu qui se balade d'un pas volontaire et décidé dans une fonderie jaune pipi, peuplée de pittoresques gros plans. On comprend rapidement qu'il est en fait en train de poursuivre un mystérieux personnage qui porte un masque en miroir et une cape en sac poubelle et qui le traquenardise. C'est pas un verbe. Le guet-à-pente ? Non plus. Le piège ! Bingo ! Le piège d'un fourbe au coup de bâton, ce qui nous permet d'assister à la première scène de combat du film, un duel au sommet qui mêle harmonieusement capoeira, raccord approximatif et grognement burlesque. Mais le combat tourne court puisque ni Gérard Depardieu ni sa doublure n'arrivent à prendre le dessus sur sa poubelle-man. Oh oh oh, tu m'attraperas pas ! Bref, Vidoc perd le combat mais avant de l'achever, son mystérieux adversaire accepte de lui montrer son visage. Et c'est la fin de Vidoc. Non non, le personnage, pas le film. Donc maintenant, Vidoc est mort. Vidoc est mort ! Vidoc est mort ! C'est ce que je viens de dire. Je disais donc Vidoc est mort. Vidoc est mort ! Effectivement, il est mort. Donc après la mort de Vidoc... Vidoc est mort ! Mais on le sait putain, on a compris qu'il était mort, on vient de le voir dans la séquence d'avant ! Vidoc est mort ! Tu sais film, si j'avais pas aveuglément confiance en ton honnêteté intellectuelle, j'aurais tendance à être un peu suspicieux quand à la véracité de l'information que tu t'époumones à faire entrer dans nos cerveaux engourdis par ton rythme effréné. Vidoc est mort ! Soit. Unité d'élite. 5 sur 10. Donc étant donné que Vidoc est mort, il ne sera pas le personnage principal de notre aventure et ce rôle sera rempli par Guillaume Canet qui joue le Chapelier fou, aussi appelé Étienne Boisset, le biographe de Vidoc, Son biographe officiel ! qui débarque de sa campagne pour enquêter sur la mort de ce dernier et essayer de répondre à la question qu'on se pose tous, qui se cache derrière le masque miroir de l'homme poubelle ? Captivante énigme ! Toute cette enquête se déroulera dans le Paris de 1830 à la veille des Trois Glorieuses, un terme qui désigne trois jours, les 27, 28 et 29 juillet, durant lesquels ont eu lieu la révolution de Juillet, deuxième révolution française après 1789, qui aboutira à la destitution du roi Charles X. Un événement qui inspirera la liberté guidant le peuple, le tableau le plus célèbre d'Eugène de la Croix, chef de file de la peinture romantique, dont le travail inspirera d'ailleurs de façon assez flagrante le style visuel de Vidoc, même si la référence picturale avérée du film est le peintre symboliste Gustave Moreau. Mais on s'en fout parce que le film me fait plus penser à du Gilles Stella. Alors celui-ci, c'est 72 corpuscules d'une éphémérite de la fortune, par mois. Bref, du coup, le film a une structure un peu particulière, puisqu'il consiste en une série de flashbacks qui se déclenche à chaque fois que Guillaume Canet rencontre un proche de Vidocq, et que ce dernier lui raconte une partie de l'histoire qui a mené Vidocq à son funeste destin tragique. Ce qui fait qu'on suit deux intrigues en parallèle, d'un côté celle du jeune biographe qui enquête sur la mort de Vidocq, Son biographe officiel. et de l'autre celle de Vidocq en flashback qui enquête sur son mystérieux futur meurtrier. Le premier flashback nous est raconté par Nimié, l'assistant de Vidocq, personnage subtil et délicat, qui explique à Etienne que tout a commencé lorsque Vidocq et Nimié ont été contactés par... Putain, André Dussolier chauve, pourquoi pas, qui joue un préfet de police qui leur demande d'enquêter sur la mort suspecte de deux personnes qui ont étrangement pris feu après avoir été frappés par la foudre. Dussolier ne croit pas à la thèse de l'accident et est persuadé qu'il est face à un complot. Deux hommes foudroyés, c'est un complot. Donc le film, dans son extrême générosité, nous propose de suivre, en parallèle de l'histoire de Vidocq et de celle de son biographe, l'aventure d'André Dussolier, qui enquête à la fois sur les morts foudroyés dans les flashbacks et sur la mort de Vidocq dans le temps présent, donc il fait un peu le lien entre les deux intrigues. Mais c'est pas tout, puisque, comme vous l'avez sûrement compris, Vidocq lui aussi va rencontrer des témoins qui vont eux-mêmes lui raconter des histoires, ce qui crée encore un autre palier à l'intrigue qui consiste en des flashbacks, dans les flashbacks consacrés à l'histoire des victimes de la foudre. Bon du coup j'ai fait un schéma, et après je l'ai brûlé et j'ai dessiné ce magnifique sphinx d'Egypte. Bref, après quelques investigations, analyses de cadavres et autres secouages de témoins en gros plan... Nimi et Vidocq comprennent que les deux morts ont en réalité été victimes de meurtres terriblement sophistiqués commis par quelqu'un qui aurait réussi à diriger la foudre sur eux, après s'être préalablement assuré que leurs vêtements étaient recouverts de poudre inflammable. Et Nimi, juste avant de s'effondrer terrassé par l'incroyable performance d'acteur de Guillaume Canet, indique à Etienne qu'un peigne en métal, caché dans les chapeaux des victimes, a servi de paratonnerre. Un peigne de chinoise. Etienne retrouve la propriétaire du peigne, Préa, une danseuse prostituée qui se fait passer pour une chinoise, et c'est parti pour le deuxième flashback, dans lequel Préa révèle à Vidocq le nom de la prochaine victime du méchant qu'ils font sauver tous les deux conduits par le cocher le plus hardcore du monde. Vidocq arrive à sauver la victime de la foudre, mais ce dernier meurt quand même d'une crise cardiaque. Ça c'est le karma. Non, les facilités d'écriture. S'en suit une petite confrontation sans conséquence entre Vidocq et l'homme sac poubelle, que je vais arrêter d'appeler comme ça d'ailleurs, il s'appelle l'alchimiste, parce que c'est un personnage sérieux, qui attaque ses opposants avec des pigeons. Attends, c'est exactement comme dans Maman j'ai encore raté l'avion. Ça peut pas être une coïncidence ? Si. Ouais, en fait c'est sûrement ça. Ouais, non, c'est sûr que c'est ça. Bref, sur le chemin du retour, Préa en dit un peu plus à Vidocq sur qui étaient les victimes, à savoir des mecs bizarres qui aimaient se faire poudrer le visage par des prostituées, chacun son délire. Ce qui m'embête par contre, c'est que là on commence les flashbacks dans les flashbacks, donc pour vous sortir de cette espèce de cauchemar de Poupérus fractal, on va essayer d'ignorer la structure du film et de raconter les choses par Strat. Ah super ! J'adore l'être le néant. Quoi ?! L'essai d'anthologie phénoménologique ? Donc d'abord on a la partie de Guillaume Canet qui va rencontrer les uns après les autres toute une galerie de personnages secondaires qui lui apporteront à chaque fois des informations supplémentaires pour élucider la mort de Vidocq. En plus de Nimi et Préa, il aura affaire à une mère mackerel, à un journaliste et à la femme d'une des victimes devenues opiomanes. Il est visiblement filé par l'alchimiste qui assassine certains des témoins après qu'il les ait rencontrés, et finit par être dirigé vers le témoin-clé qui aurait assisté au meurtre de Vidocq dans la fonderie du début et donc aurait vu le vrai visage de l'alchimiste. Ça c'est ce qui concerne le personnage de Guillaume Canet. Les histoires qui lui sont racontées constituent la deuxième enquête, en flashback, celle de Vidocq. Il va de témoin en témoin, fait quelques rencontres ponctuelles avec l'alchimiste, jusqu'à découvrir la tanière de ce dernier, rempli de bouts de cadavres et autres joyeuseries. Bagarre numérique, bagarre numérique, high kick, sonic boom, middle kick, avant gros pied, chop, tépé... Attends quoi ? Tépé ? Il a le pouvoir de se téléporter ? Oui, merci Gilla. Alors, on va faire un petit jeu de rôle. Si vous aviez le pouvoir de vous téléporter et que vous deviez tuer des gens, vous choisiriez, petit 1, De mettre en place un fastidieux plan qui consisterait à apprendre à maîtriser la foudre pour la faire frapper vos victimes en utilisant comme paratonnerre le peigne d'une danseuse chinoise pas vraiment chinoise cachée dans leur chapeau pour faire s'enflammer leurs vêtements préalablement recouverts de poudre impliquant dans le processus un incalculable nombre de personnes qui pourraient tous servir de témoins si par hasard des cadavres calcinés par la foudre avec un peigne de danseuse cachée dans le chapeau éveillait la curiosité d'un inspecteur. Ou... Petit 2. D'utiliser vos pouvoirs de téléportation pour les assassiner. Tic tac, tic tac. Bref, après ça, Vidocq comprend que pour mettre la main sur l'alchimiste, il doit se rendre dans la fonderie du début. Comment en est-il arrivé à cette conclusion qui le mènera à sa perte ? Et bah pour le savoir, il faut se pencher sur la troisième intrigue, celle des flashbacks dans les flashbacks qui s'intéressent aux trois victimes de l'alchimiste. Alors, il s'avère que ces trois victimes sont de riches notables narcissiques obsédés par leur propre image et cherchent un moyen de rester jeune pour toujours. Ce qui explique leur enthousiasme à se faire poudrer. Il rencontre l'alchimiste qui leur promet un élixir de jeunesse éternelle en échange de jeunes filles vierges, mais la maison était construite sur un ancien cimetière indien. Ah non, pardon, ça c'est un autre cliché. Les trois futures victimes s'exécutent mais finissent par perdre patience en voyant que l'alchimiste ne tient pas promesse. Ce qui fait que ce dernier se venge en les tuant avec la foudre. On comprend ensuite que l'alchimiste utilise l'âme des vierges pour fabriquer son masque et que quelqu'un à la fonderie doit l'aider pour ça. Ce qui va très bientôt nous amener à la fin du film et donc à la réponse à la question du début, qui que c'est l'alchimiste ? Et pour le savoir, on retourne dans l'intrigue principale avec Guillaume Canet qui interroge le dernier témoin de l'histoire qui a assisté à la mort de Vidocq, planqué un peu plus loin. Sauf que le dernier témoin en question est en fait, surprise, Vidocq lui-même qui donc n'est pas mort et a réussi à s'échapper grâce à une superbe pirouette, menteur de journaliste. Alors déjà, il est souple quand même Vidocq, non ? Et aussi, je suis désolé mais ça marche pas. Alors certes, nous on le voit pas vraiment tomber dans les flammes mais on y croit aussi parce qu'on suppose que l'alchimiste l'a vu. Je veux dire, il regardait quoi là exactement quand il était à quelques centimètres du seul homme au monde qui pouvait représenter un danger pour lui sur le point de mourir dans d'effroyable souffrance ? Merde quoi, c'est malhonnête ce twist, ça marche pas ! Oh mais attendez, c'est pas fini ! Parce que, cerise sur le pompon, on apprend aussi que l'alchimiste c'était Guillaume Canet. Ce qui fait qu'en fait pendant tout le film, on suivait le méchant qui se faisait passer pour un biographe. Son biographe officiel. Mais qui en fait s'assurait qu'il n'y avait plus de témoin gênant en vie. Ce qui est quand même, encore une fois, un plan super compliqué pour quelqu'un qui a des super pouvoirs. C'est beaucoup d'émotion, je vous donne quelques secondes pour vous relaxer. Bref, après ça on assiste à un dernier combat, l'alchimiste tue Ninier l'assistant et il est finalement vaincu par Vidocq, qui libère les hommes des vierges emprisonnés dans son masque. Tous les protagonistes se retrouvent lors de l'enterrement de Ninier et c'est la fin de Vidocq le film. Ah non, pas vraiment, y'a quelqu'un qui les observe et c'est la fin de Vidocq le film. Maestro, musique qui n'a rien à voir. Bon, y'a des tonnes de trucs à dire sur le film. Déjà, comme je l'indiquais au début, il s'agit là d'un projet extrêmement ambitieux et surtout vraiment différent de ce qui se faisait dans le paysage du cinéma français de l'époque. Par conséquent, le film était très attendu. Et donc le premier point que je vais soulever dans ma conclusion, c'est que... Bah je comprends très bien pourquoi. Simplement parce que, sur le papier, le projet était, et est toujours d'ailleurs, vraiment brillant. L'idée d'adapter l'histoire de Vidocq dans un film à gros budget et la placer dans un contexte politique trouble, prétexte à la reconstitution d'un pari pré-insurrectionnel, est très bonne. J'en profite pour souligner l'incroyable travail de l'équipe d'éco du film menée par Jean Rabas, qui avait déjà bossé sur Délicatessen à la cité des enfants perdus, et qui a fait un superbe boulot en reconstituant des rues entières du Paris de l'époque. C'est très, très joli. Le fait d'intégrer ça à une intrigue de Polar est pertinent, parce que je rappelle que Vidocq est le premier détective privé de l'histoire. Et j'apprécie aussi l'idée d'habiller ça d'une esthétique qui intègre des éléments d'horreur, de fantastique, de steampunk, comme pour ajouter une couche expressionniste cauchemardesque, qui serait le reflet des troubles politiques de l'époque. Sauf qu'évidemment, il y a d'un côté ceux qu'on imagine que les choses seront, et de l'autre, ceux qu'elles sont vraiment, et il arrive parfois que les deux soient séparés par un océan. Deux galaxies. Parce qu'après sa sortie, Vidocq a reçu un accueil plutôt mitigé, et en fait surtout très polarisé. Une partie des spectateurs a trouvé le film visionnaire, nouveau et efficace, il a même été nommé et primé dans plusieurs festivals, tels que le festival international du film fantastique de Bruxelles, le festival de Fantasporto à Porto, et le festival international du film de Catalogne. Mais de l'autre côté, beaucoup ont été déçus par le film, qui se fait encore aujourd'hui descendre. Alors, qu'est-ce que moi, j'en pense ? Je trouve ce film effroyable. Mais vraiment, genre effroyable. Il y a des synonymes à effroyable ? Monstrueux. Affreux. Atroce. Voilà, tout ça fois mille. Et ce, pour trois raisons. La première, que j'ai pas beaucoup évoqué pour l'instant, c'est les acteurs. Si on exclut Gérard Depardieu, qui a l'air plutôt inspiré, et qui en plus colle vraiment bien au rôle physiquement, le reste du casting Concentré, dis-moi ce que tu sais. est complètement Je veux que vous vous chargiez de l'enquête. aux fraises. Je vais te repasser la gueule, moi. Petite mention spéciale à Guillaume Canet dans le rôle du faux candidat vraiment méchant, qui en fait des caisses pour passer pour l'innocent, c'est spectaculaire. Bonjour, je m'appelle Étienne Boissy, je suis journaliste. Mais je suis obligé de rappeler qu'il s'agit d'un premier film d'un technicien, et donc de sa première expérience de travail avec des comédiens. Donc j'admets parfaitement qu'il s'agisse d'un exercice compliqué, et je passe au deuxième point qui me pose problème, l'intrigue. Et je sais pas si le phénomène que je vais décrire a un nom, mais c'est quelque chose qui me gêne toujours quand je le vois, à savoir que l'intrigue est subordonnée à la forme du film. Je vais essayer d'expliquer ce que ça signifie dans le cas de Vidocq. Comme vous l'avez compris, la structure du film repose sur des flashbacks racontés par les interlocuteurs d'Étienne, ce qui signifie que le personnage qui raconte le flashback doit nécessairement être présent dans le flashback, puisque sinon il pourrait pas décrire ce qui s'est passé. Et du coup, ça donne plein de séquences où la présence de personnages secondaires est très visiblement forcée. Attends, je vais avec toi ! Et évidemment, il faut leur trouver des trucs à faire, comme pointer des trucs du doigt. Ou entendre des choses pour qu'ils puissent les raconter plus tard. C'est une vengeance. Une vengeance. Et tout ça, couplé avec le jeu des acteurs, donne quelque chose de très faux à l'ensemble. Mais c'est même pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est quelque chose de tout simple. Il y a trop de trucs dans ce film. Et je dis trucs parce que ça peut être tout et n'importe quoi. C'est un polar steampunk historique politique avec de l'horreur, du paranormal, du kung fu, de la capoeira. Ça s'inspire des westerns italiens des années 60, de la peinture du 18ème siècle, de Seven, de Matrix, de Tomb Raider même qui a servi pour ses angles de caméra. Ce qui est super chelou quand on connait les caméras des Tomb Raider de l'époque. Bref, c'est pas un film, c'est un patchwork. C'est la créature de Frankenstein. Des dandies qui se maquillent, des meurtres par la foudre, un masque miroir, il y a plus. Et si tous ces éléments paraissent pertinents quand on les prend séparément, le fait de tous les mélanger dans une structure non linéaire et d'ajouter à ça son rythme effréné et le surjeu des acteurs, ça donne un film qui vous gueule dessus. Il vous chope par le col et il vous hurle au visage. Ce film est douloureux. Et si vous voulez vivre l'expérience à fond, je vous conseille de choper le Blu-ray 3D allemand. C'est une des pires 3D que j'ai jamais vu. Et ça rend l'expérience encore plus violente pour les yeux. On l'a tous regardé ensemble, je vous jure que ça fait physiquement mal. C'était horrible. Plus jamais ça. Et bah je suis d'accord, plus jamais ça. Tu sais quoi, j'aurais aimé que ce film n'ait jamais existé. Hey ferme ta gueule ! Wow 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 wow. Pourquoi cette soudaine agressivité ? Bah parce que ça se dit pas ça. Déjà parce que Tegu ne regarde que toi, mais surtout parce que, je le rappelle, Vidocq est le premier film de l'histoire à avoir été tourné avec des caméras numériques haute définition. Et ça, ça se voit peut-être pas tout de suite, mais c'est très important. Ce qu'il faut comprendre c'est que, si aujourd'hui il existe une immense liste d'avantages objectifs à tourner un film en numérique, au moment de la sortie de Vidocq, c'était pas le cas. Parce qu'à l'époque, personne n'avait vraiment expérimenté cette technologie sur un gros projet. Et le fait d'avoir choisi de tourner en numérique pour des raisons esthétiques, à savoir que le piqué de l'image, la sensibilité du capteur et la grande profondeur de champ lui permettait de s'approcher visuellement des peintures qu'il utilise comme référence, c'est un choix radical, courageux et même précurseur. Le truc c'est juste que la façon dont il l'utilise ne me plaît pas. Et pour que vous compreniez pourquoi, je vais opérer une petite comparaison entre Vidocq et un autre film tourné en numérique dont la démarche me parle plus. Alors il faut que je vous dise d'abord que je suis passionné par le cinéma numérique depuis que j'ai vu Collatéral de Michael Mann en 2004. Mais c'est trois ans plus tard, en 2007, que j'ai pris ma première vraie claque numérique avec ce film, Zodiac de David Fincher. Ça a l'air bien, je ne l'ai jamais vu. Eh bien monsieur le régisseur moustachu farfelu, je vous intime l'ordre de regarder ce film. Merci. De rien. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Fincher est un perfectionniste, il est obsédé par les détails. Or Zodiac est non seulement le premier film qu'il tourne en numérique, mais aussi son premier film tiré d'une histoire vraie. Un des enjeux importants du film est donc d'offrir une reconstitution millimétrée des événements racontés, et le numérique va lui fournir tout un tas d'outils de contrôle supplémentaires et fondamentaux. Avec ça, Fincher peut pousser plus loin encore l'exactitude de ce qu'il nous montre. Par les talonnages plus précis des plans, les prévisualisations, les effets visuels même pour ajouter des détails comme là, des brindilles d'herbe au premier plan. Bref, tout ça pour dire que le numérique offre à Fincher plus de précisions, ce qui lui permet d'être plus méticuleux dans la façon dont il montre le quotidien de l'époque qu'il filme. Et ça, c'est important dans le cas de Zodiac, simplement parce que cette description du quotidien de l'époque a du sens. Et on va essayer de prouver ça en s'intéressant à une scène du film. Dans cette scène, on suit un taxi, tout ce qu'il y a de plus normal, rouler dans une rue, tout ce qu'il y a de plus normal, et boum ! Le sang, la mort, l'épouvante. Le numérique lui permet de filmer le taxi par un long plan zénital impossible à réaliser sans et visuellement parfait. Et qui, selon moi, synthétise bien une idée fondamentale chez Fincher, qui est que l'horreur naît du quotidien. Et c'est en s'enfonçant dans l'anodin suffisamment profondément qu'on débouche sur l'abominable. D'où l'importance de la rigueur avec laquelle il filme les choses. Et au fil du film, ce sont les détails qui deviennent effrayants. Maintenant, comparons ça à une séquence de vidoc, assez similaire dans le sens où on suit des personnages dans un véhicule, et qu'au bout de leur trajet, on va assister à une scène de meurtre. La scène est ultra découpée, la musique est violente, la lumière c'est le chaos, bref, c'est super agressif, alors que finalement, on est juste en train de regarder des gens qui roulent. Mais surtout, le numérique est utilisé de façon visible. On voit les incrustes, on voit les couleurs qui bavent, les problèmes d'exposition, le bruit de l'image. Un jour, David Fincher a expliqué que pour lui, réaliser un film équivaut à peindre un tableau à 200 mètres de la toile avec un talkie-walkie et 80 personnes qui tiennent des pinceaux. Ça, c'est bien sûr une façon pour lui de dire que le cinéma est un art collectif, mais aussi et surtout d'exprimer la difficulté pour un réalisateur visuel de proposer au spectateur un film qui soit le plus proche possible de sa vision originelle, du fait d'un nombre important d'intermédiaires. Donc dans Zodiac, la tentative est que le numérique s'efface, que le spectateur ait l'impression d'être devant la vision du réalisateur. Alors que dans Vidocq, c'est l'inverse, c'est tape à l'oeil, c'est criard, le numérique est agressif. Alors moi je trouve que, à regarder, c'est un cauchemar. Sauf que, précisément, c'est le but, faire vivre un cauchemar. Parce que Vidocq ne dit pas la même chose que Zodiac. Vidocq est un film qui se passe dans l'urgence. L'intrigue se déroule en une journée, celle de Zodiac sur plusieurs années. Vidocq prend pour toile de fond une révolution qui s'est déroulée sur trois jours. Zodiac, un mystère qui dure depuis 50 ans. Vidocq dit que le monde est dégueulasse, dépravé, débauché, libidineux, pervers et que ça va péter dans pas longtemps. Bref, là on est face à quelque chose de très intéressant parce que, même si je persiste à dire que je déteste le film pour tout un tas de raisons, je suis obligé d'admettre que le fait que j'ai été dérangé par sa vision est une preuve de réussite. C'est pas parce qu'un film est désagréable à regarder qu'il est raté. En l'occurrence, là, l'irritation que j'ai ressenti est visiblement un des objectifs du réalisateur, qui a cherché volontairement à me mettre mal à l'aise. Et ça correspond au sens qu'il a voulu donner à ses images. C'est donc, je pense, une utilisation assez pertinente du numérique. Ouais, t'as peut-être raison. Et tout ça va me permettre de conclure en revenant sur ce que disait John Belton, à savoir que le numérique ne constitue pas une révolution. Eh ben, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec lui. Parce qu'effectivement, comme il le dit, l'image numérique et l'image argentique n'ont pas de vraie différence de fond. Une image, c'est une image, donc l'utilisation du numérique seul ne change rien. Ça signifie que ça peut pas être un type de révolution à la vidocque, brutale, où d'un coup le numérique devient un style visuel à part entière, juste parce que l'image est un peu différente. Par contre, je considère personnellement qu'on assiste à une métamorphose lente et presque invisible, mais qui, au terme de son évolution, aura intégralement changé le paradigme avec lequel les réalisateurs pensaient les films. Le plan de Zodiac, par exemple, était absolument impossible à faire sans le numérique. Le fait de donner aux cinéastes la possibilité de s'affranchir encore un peu plus des règles de la physique qui régissent notre monde pour amoindrir les intermédiaires entre celui qui pense le film et ceux qui le reçoivent, et je pense suffisamment important pour qu'on puisse considérer ça comme une révolution. Et ça vaut largement les quelques mots de crâne que m'a filé vidocque, qui en plus, pour être tout à fait honnête, est arrivé au début de cette technologie et qui, très logiquement, essuie les plâtres. C'est aussi con que ça. Mais en même temps, c'est nécessaire, parce que si personne ne le fait, on se retrouve avec des plâtres tout dégueulasses. Et un plâtre tout dégueulasse, mec, c'est super pourri. Ça gratte et c'est vachement dur de se gratter avec un plâtre. Alors je suis pas sûr que t'aies bien compris le sens de l'expression. Donc voilà, je pense que notre avis sur le film est pas si important et qu'il a bien sûr sa place dans l'histoire du cinéma. Par ailleurs, peut-être que si ce genre de film n'existait pas pour déblayer le terrain, les techniques ne se perfectionneraient pas. T'imagines, peut-être que sans vidocque, on n'aurait pas eu le Zodiaque qu'on a eu ? T'as envie de vivre dans un monde où Zodiaque n'existe pas ? Parce que moi pas ! Ouais, moi non plus. T'entendu ! T'entendu. T'entendu. You two 3 Tu ne décis pas ! T'entendu !